Vous êtes prêts pour un dernier verre avant fermeture ? Et bien c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Un groupe musical créé en 2011, constitué de trentenaires spécialisés dans la reprise de standards des années 60, comme le relate l'article de La Dépêche du Midi d'août 2015. En fait, le groupe se produit essentiellement durant les vacances d'été, dans les campings ou sur les plages du sud de la France. En 2015, le groupe des Brigandes est créé, et leur directeur artistique n'est autre que Joël Labruyère. Le groupe est composé de 7 femmes, et qui sont toutes membres de la communauté de Joël Labruyère. Elles vont produire 12 albums, 144 chansons et 104 clips, comme elles le mentionnent dans le communiqué de presse qu'elles ont publié au moment de leur dissolution le 1er septembre 2021. Dans un article du Point du 25 février 2016, Louis-Henri de La Rochefoucauld, chroniqueur musical pour Technicart, revient sur sa rencontre avec les Brigandes. Elles vivent dans une sorte de colocation géante avec leurs compagnons et enfants. Tout l'argent est mis en commun, personne ne travaille vraiment. Il apporte quelques précisions sur Joël Labruyère. Un gourou en peignoir, comme il le décrit, et qui aurait grandi dans un milieu action française, avant de fréquenter le milieu anarchiste pendant mai 68. Puis l'aurait navigué de la Scientologie à Raël. Il relate des propos de Joël Labruyère sur les attentats du 13 novembre 2015, qui seraient une machination des services secrets. Après le massacre de l'OTS dans le Vercors et le 11 septembre 2001, son analyse complotiste semble toujours de rigueur. Avec les Brigandes, on est loin des classiques yé-yé des années 60 jouées sur les plages du sud de la France, mais plutôt sur un groupe qui incarnerait les années 60 à l'envers, pour reprendre la formule du chroniqueur musical de Technicart. Le point d'orgue de leur carrière, c'est le 90e anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Il est l'invité de marque du groupe dans un clip qui lui rend hommage. Pour la production, la promotion et la distribution, une association à caractère artistique, baptisée Barca Production, est créée. En 2017, on retrouve le nom de Barca Production, partenaire de la 4e édition du Festival de la Poésie Sauvage à la Salvetta Suragou. Par ailleurs, on retrouve le nom de cette association dans le compte-rendu d'audition du préfet de l'Hérault, Pierre Pouessel, dans le cadre de la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en 2019. Ma question, elle est, vous avez identifié trois structures, vous venez de nous expliquer lesquelles. Moi, quand je fais des recherches sur Internet, j'ai essayé de préparer cette audition au mieux, ne connaissant pas exactement la situation de l'hérault telle qu'elle m'était décrite. Je me rends compte quand même qu'il y a tout un ensemble de satellites qui se retrouvent autour de ces groupuscules. Par exemple, on sait que les Brigandes ont une maison de production qui s'appelle Barca Prod, qui les produisent, qui diffusent leurs morceaux de musique. Et surtout, une présence numérique très importante de ces groupuscules, avec des flux très importants et certains morceaux de musique sont vus jusqu'à un million de fois sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc, ma question, elle est celle-ci. Vous nous dites qu'ils ont des moyens financiers très limités au vu de la durée de la Ligue du Sud et de l'existence des Brigandes. Est-ce qu'on est en mesure d'évaluer aujourd'hui quel est leur pactole ? J'ai envie de vous dire de quoi vivent-ils ces personnes-là ? Et comment ils financent leurs actions ? Et pour l'instant, je m'arrêterai là, je vous reposerai quelques questions. Je vais passer la parole à mes collègues s'ils ont d'autres questions à poser. Brigandes, effectivement, comme d'ailleurs c'est maintenant devenu la règle commune, on a recours effectivement à tous les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, d'ailleurs, qui sont abreuvés de torrents de haine, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite, c'est exactement pareil à cet égard. Et donc, les Brigandes, effectivement, il y a une production entre guillemets musicale. Et donc, il y a sans doute des amateurs de ce type de musique. S'agissant des Brigandes, de leur propre aveu sur une vidéo qu'elles ont fait paraître sur les réseaux sociaux, elle disait avoir un accord à site avec le maire de la Salvetta-Piralev concernant leur installation conditionnée à la scolarisation des enfants. Or, Madame la Présidente vient de nous dire qu'aujourd'hui, des enfants avaient été déscolarisés. J'aurais mis à savoir si le maire avait entrepris des mesures d'expulsion de ces personnes sur le territoire de la Salvetta. Effectivement, le maire, comme la majorité de la population, ont des relations tout à fait apaisées avec ce groupe, qui vit en vase clos, au cœur, à proximité du village, et qui ne se signale pas par des désordres particuliers, et qui entretient des relations correctes avec le maire de la Salvetta. Du côté de la mairie, là encore, on n'est pas très bavard. Alors, à son insu, nous avons enregistré un échange téléphonique avec le premier adjoint. Mais surtout, ne vous déplacez pas à la mairie, parce qu'on ne vous recevra pas. C'est la presse qui nous pose un problème. Ce n'est pas ces gens-là, quand ils se tiennent comme il faut, et qu'ils ne font pas de prosélytisme. Ils sont plutôt sympathiques ? Oui, tout à fait, sympathiques, bien habillés, ce n'est pas des hippies. Ils ont une association de peinture sur soi, où il y a des enfants du village qui vont prendre leur cours. Laissez-nous nous interroger, nous, avant de vous interroger, vous. Ils viennent ici, au ras de la clôture, pour jouer de la flûte. Quand on est dehors, ils passent, ils sont là, juste à la limite de la propriété. Ils font des bruits de singes, ils balancent leur musique en boucle, foutez le camp. Ça veut dire quelque chose, quand même, non ? La bruyère, il faut qu'il soit poursuivi pour incitation à la haine raciale. Il a porté plainte pour incitation à la haine raciale. Le contenu des chansons pourrait tomber sous le coup de la loi. J'ajoute, s'agissant des brigands, j'ai fait un article 40, en 2017, sur, justement, les chansons des brigands. Voilà, c'était en 2017. Et je n'ai pas de nouvelles sur la suite donnée à cet article 40, comme ça arrive d'ailleurs assez souvent sur les articles 40. En août 2019, une vingtaine d'habitants manifestent contre la présence des brigandes sur leur marché. Symptôme d'une scission qui déchire les Salvetois et où certains reprochent l'inertie de la mairie. Le groupe de Joël Labrouillère bénéficie également d'un local situé dans le centre-ville de la Salveta-sur-Agoût. C'est un local qui va créer la polémique avec l'affaire des écrans comme le relate un article du Midi Libre du 18 octobre 2019. Les écrans en question, installés dans le local, diffusaient en boucle les clips des brigandes avec « Salut nazi » et sous-titres xénophobes, racistes et antisémites. Un collectif d'habitants décide alors de se lancer dans une pétition pour dénoncer une propagande haineuse et le retrait des écrans. Plus de 600 signatures sont recueillies, mais les menaces de mort aussi. Le collectif porte plainte contre X auprès du procureur de Béziers le 4 octobre 2019. Quelques jours plus tard, les clips des brigandes font place à ceux des Salvetoises, l'autre groupe constitué exactement des mêmes membres. Et ça boit des canons au balcon. Une représentante des brigandes est alors convoquée et auditionnée à huis clos par la commission le 25 avril 2019. Si le compte-rendu de cette audition n'est pas public, revenons sur l'audition du préfet Pierre Pouessel. Et est-ce que vous pouvez nous parler des activités un peu des brigandes qui ont un lien avec la Ligue du Midi ? En tout cas, la Ligue du Midi leur apporte un soutien soutenu. Une structure familiale, la Ligue du Midi, implantée dans le Gard, aux confins du Gard et de l'Hérault. Le château d'Isis, dans une petite commune du département du Gard, qui compte une quarantaine d'adhérents. Et je dis que c'est une structure familiale parce qu'on y cultive les valeurs d'extrême droite de père en fils. Et je dirais qu'on a, à travers cette famille, les 50 nuances de l'extrême droite, en partant, évidemment, du maréchalisme, en passant par l'OAS, l'œuvre française. Voilà. Et pour... Alors ça, c'est pour le père, qui est né en 1948. Et pour les deux fils, eh bien, ils ont, à la fin des années 90, adhéré à un mouvement d'ultra-droite, Unité Radicale. Unité Radicale qui a été un groupe puscule qui a été dissous suite à la tentative de Maxime Brunnery d'attentat contre le président de la République le 14 juillet 2002. Voilà. J'ajoute que la femme de M. Richard Audier, qui est né en 1948, est elle aussi très adepte de Charles Moran, c'est de l'action française. Ces images sont tournées avec les téléphones portables des étudiants. Alertés par l'un d'entre eux, un quart d'heure plus tard, nous retournions sur les lieux. Ils sont arrivés, ils ont foutu les gens au sol, ils les ont traînés dehors, ils les ont frappés. Il y a plusieurs personnes qui sont parties avec les pompiers. Et c'était ni la police, ni personne d'autre. C'était des hommes en noir caboulé. C'est le doyen qui les orchestrait et qui leur disait vite, on y va, on y va, qu'ils a fait rentrer dans l'amphithéâtre. Mais le personnage central de l'affaire, ce serait ce professeur de droit Jean-Luc Coronel de Boissezon. Il est soupçonné d'avoir porté des coups sur des étudiants et d'avoir organisé la venue du commando avec la complicité de sa compagne Patricia Margan, une sympathisante de ce groupe identitaire d'extrême droite, la Ligue du Midi. Enfin, un groupe de rock identitaire sur lequel vous venez de donner un instant de précision, Madame la Présidente. Les brigandes, donc une vingtaine d'adultes et une douzaine d'enfants, autour d'une sorte de gourou exalté et complotiste. Après son audition, une brigande s'en prend à la présidente de la commission, Muriel Ressiguier, lors d'une conférence de presse organisée avec la Ligue du Midi en mai 2019. Les insoumis de Mélenchon, faux rebelles, véritables béquilles du système, avec cette commission Ressiguier, ont mis en place une machine visant à réprimer encore davantage les esprits libres. La cible est le père de la présidente de la commission. Indignée, ce cadre du parti communiste de l'Hérault s'explique. Une femme que l'on savait proche du groupe vivait dans un chalet qui a brûlé. Elle ne voulait pas vivre en communauté avec les autres et ne savait plus où aller. Elle était en pleurs. Nous ne sommes pas là l'hiver, nous lui avons donc loué la maison. Ce n'est pas dans notre habitude de laisser les gens de côté. En fait, ce qu'on ferait pour des réfugiés, on le fait pour elle aussi. Lors de cette conférence de presse, une avocate représentante locale de la Ligue des droits de l'homme a été bousculée et insultée, ainsi que quatre militants qui l'accompagnaient. Qu'est-ce qu'on fait de mal encore ? On fait beaucoup de travail dissimulé parce qu'on collabore. Le bénévolat aujourd'hui est attaqué. On n'a plus le droit de faire du travail bénévole. Il faudra bientôt déclarer à l'URSSAF, si vous avez des amis qui viennent travailler chez vous, vous aider à refaire votre toiture. Et comment on va faire ? Ça devient infernal, ce contrôle. Et ce lobby antisecte derrière, on sent qu'il y a une intelligence qui veut réprimer tout le monde, en fait. qui veut atteindre la liberté individuelle des gens, parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de se soigner comme on veut. On est libre de manger... Certains, comment ils disent ? Ils mangent du prana de l'air. Ils sont libres s'ils arrivent à se maintenir en forme. On est libre de sa vie, quand même. En janvier 2015, 5 anciens adeptes de la bruyère portent plainte pour abus de faiblesse, travail dissimulé, conditions de travail contraires à la dignité, et menaces lorsque la communauté était basée dans les Hautes-Pyrénées. Jean-Loup Adenor et Timothée de Roglaudre précisent dans leur ouvrage que dans cette plainte collective consultée par l'AFP, les plaignants auraient pris la fuite fin 2014 pour échapper à une communauté où une soumission totale serait exigée par un chef au monologue interminable qui diabolise l'extérieur et incite à la rupture avec famille et proches. Face à ces accusations, le groupe de la bruyère répond sur son site internet. Après une querelle interne, des personnes ont déposé des plaintes contre nous afin de se protéger dans les attaques qu'elles intentaient contre notre collectif, et ajoutent que ces personnes auraient retiré leur plainte. Qui plus est, ils considèrent que les médias, vassaux du système selon eux, les ont calomniés plusieurs fois par différentes campagnes de propagande, argument qui entre en résonance avec la médiabolisation développée par Joël Labrouillère dans son livre « L'État inquisiteur ». Sur le racisme, ils reconnaissent que les brigandes se sont « moquées » de beaucoup de choses dont l'islam a plusieurs reprises, mais qu'il ne s'agit pas de racisme. Ils ajoutent que l'Église catholique n'a pas été épargnée, ni les jésuites qui la contrôleraient selon eux. Juridiquement, se moquer d'une religion, blasphémer ou insulter une religion sont des actes tolérés. En revanche, l'injure aux croyants et provocation à la haine sont condamnables. Par exemple, la Cour de cassation a condamné « Dieudonné » pour « injure visant un groupe de personnes », condamnation confirmée en appel en 2006. Sur le volet sectaire, ils avancent l'argument d'une propagande étatique à l'encontre des minorités spirituelles diabolisées en secte, ce qui rappelle la position de l'omnium des libertés de la bruyère. Ils reconnaissent être un rassemblement de plusieurs familles et d'enfants et revendiquent être un collectif d'artistes et de chercheurs. Extrait du nouveau péril sectaire de Jean-Louis Desnors et Timothée de Roglaudre Début 2020, nouveau rebondissement. Rue 89 révèle qu'une instruction en Belgique à charge de X a été ouverte en septembre 2019 pour l'assassinat d'une adepte de la communauté de 39 ans, mère de deux enfants, dans un cabernon en pleine forêt dans le sud du plat pays. Les faits remontent à 2011 avant la création des brigandes. La victime de 39 ans et mère de deux enfants, surnommée Suari par la communauté Nation Libre de la Bruyère, apprend qu'elle souffre d'un cancer de l'utérus. Selon l'article de Nolwenn Leblevenec, publié dans l'Obs le 8 janvier 2020, Suari annonce à sa famille que son cancer est incurable, certes avancé, mais qu'une opération avait été programmée dans un centre hospitalier fin août 2011. Elle n'était pas du tout en fin de vie, dans le sens où on n'est pas en fin de vie à 38 ou 39 ans, quand on a appris seulement un mois et demi avant qu'on a un cancer de l'utérus. Elle avait plus ou moins envie de se soigner quand même, évidemment. Une mère de deux enfants jeunes, même imbibée d'idées fausses et sous hypnose, a quand même envie de vivre. Donc elle a cherché des pistes un petit peu pour se soigner, mais ça a vite été découragé en interne. La Bruyère décide vraiment de tout. Lui, c'est un grand fantasme initiatique de mourir de faim et de soif, qui ne s'appliquerait d'ailleurs pas personnellement, bien évidemment, puisqu'il est très insoucieux quand même de sa santé et de son bien-être. Le samedi 22 octobre, la famille est prévenue de son décès et la crémation est prévue pour le lundi suivant. L'article nous apprend que, quelques jours plus tard, la grande sœur découvre sur le site des pompes funèbres que sa sœur a en fait été déclarée morte le mardi 18 octobre, quatre jours avant que la famille ait été prévenue. Elle hurle. Qui s'est fait passer pour S, alias Suari, en répondant au SMS de leur mère pour dire que tout allait bien. Selon cet article, au retour d'Annie Clovin Fos, le groupe est installé depuis peu dans les Pyrénées et S a été exfiltré dans une maison du Gers. Pour la conditionner et qu'elle ne conteste pas les choix faits à propos de la fin de vie de Suari, Joël Labrouillère emmène son ancienne compagne en Espagne et lui fait lire en boucle une brochure sur le cancer qui explique que le cancer est lié à des rayons interscopiques, comprenne qui pourra, et rien ne sert de se soigner. Plus loin, il est écrit. Selon Annie Clovin Fos, plusieurs brigandes sont alors montées en Belgique pour veiller Suari dans le cabanon et deux d'entre elles auraient fini par les toucher pour mettre fin à ses souffrances. Elle-même a demandé aux femmes qui l'entouraient d'abréger sa vie. Et donc, à ce moment-là, elles ont téléphoné à la bruyère qui a donné l'ordre, effectivement, de déclencher l'acte final. Voilà. Et cet acte final, qu'est-ce que c'était ? Un étouffement par oreillers. Pour se défendre des accusations d'Annie Clovin Fos, la communauté lui a consacré deux vidéos intitulées « Qui est Annie Clovin Fos, l'ennemi des brigandes ? » est devenu l'instrument d'une guerre totale contre les brigandes. Et le mystère des agents jésuites compte en quête sur Annie Clovin Fos. Si le but est clairement de la discréditer, ils avancent dans la deuxième vidéo l'hypothèse selon laquelle leur ennemi numéro un serait un agent manipulé par les jésuites afin de les détruire. « On est bien en présence de ce qu'on appelle un agent inconscient utilisé contre une certaine cible. Et Dieu sait que la motivation de l'Ovin Fos pour nuire à Joël Labrouillère est d'une intensité quasi criminelle. » Car selon eux, l'ordre des jésuites serait très puissant et coutumier de manipulation et conspiration de tous genres pour neutraliser leurs rivaux. Dans l'article de Jean-Loup Adenor, publié dans Marianne, le 24 septembre 2021, Maître Rodolphe Bosslu, avocat d'anciens adeptes de la communauté, déclare que les brigandes ne seraient qu'une vitrine acceptable de la communauté fondée par Labrouillère, avant d'ajouter « Il s'est dédiabolisé en utilisant l'extrême droite. » L'instruction ouverte contre X pour un assassinat présumé d'une adepte en 2011 se poursuivrait toujours en Belgique. Quant aux plaintes déposées en France en 2015 et 2016 par Maître Bosslu, elles n'auraient pas abouti, mais seraient en instruction. Le 1er septembre 2021, les brigandes annonçaient leur dissolution par un communiqué officiel suite à la diabolisation et aux censures dont elles auraient fait l'objet. Cependant, comme le remarque Jean-Loup Adenor dans son article, cette dissolution ne signifie pas la fin de la communauté. Selon plusieurs sources, cette annonce de dissolution pourrait bien cacher un nouveau changement de nom ou de mode d'action. Une hypothèse partagée par l'UNADFI qui relève dans ce communiqué la phrase suivante. « Nous envisageons de nous réorganiser sous la forme d'un réseau plus dispersé et moins visible pour s'adapter aux difficultés à venir. » « Beaucoup de mouvements sectaires ont annoncé leur autodissolution ou ne l'ont pas annoncé et l'ont fait en apparence. Et en fait, on les retrouve souvent par hasard, quelques années après, souvent sous un autre nom. En fait, on parvient à les repérer parce que les protagonistes sont les mêmes. Quand un mouvement est plus ou moins inquiété par les forces de police, c'est une façon aussi de se protéger et peut-être de faire semblant, entre guillemets, de repartir à zéro. Mais on sait très bien que c'est une continuité. Il n'y a pas vraiment à proprement parler de cassure totale du mouvement. » En mars 2020, un article du Midi Libre rapportait les soupçons de Salvetois sur un départ présumé de la communauté vers l'Espagne. Certains avancent qu'ils vont tous partir et s'installer dans le petit village d'Olotte, à quelques kilomètres de la frontière où l'une des membres aurait des attaches familiales. Sous-titrage Société Radio-Canada